Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. A tout de suite. Les balances solaires, ascendants ou lunaires, bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Je vous propose d'aller regarder ce que vous réserve le mois de novembre. Alors, dans votre tirage annuel où j'avais décliné la guidance mois par mois, vous aviez en conseil la route fortune qui vous proposait de saisir des opportunités, d'aller de l'avant, de vous adapter à ce qui se présentait dans votre vie. On va aller voir aujourd'hui quel est l'arcade majeur qui va venir compléter cette tendance. Alors, balance novembre 2023, le soleil inversé. Très bien. Alors, avec le soleil inversé, vous allez peut-être avoir du mal à y voir clair. Vous allez peut-être encore avoir quelques doutes sur certaines situations. Quand je vous parlais de la roue qui vous demandait de saisir des opportunités, il se peut que vous ne soyez pas garanti ou certain de ce que ça peut promettre, de ce que ça peut vous apporter. C'est vrai qu'on va vous demander peut-être de faire un saut dans le vide, de prendre une direction, de choisir et de parier finalement. Avec le soleil inversé, ce n'est pas forcément une notion d'échec. C'est surtout un manque de visibilité, un manque de perspective. Alors, on peut aussi avoir une déception. Avec le soleil inversé, les choses peuvent se révéler décevantes. Donc, on va aller regarder comment ce tirage peut se décliner pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit ? Roi de coupe, vous en êtes à vouloir vous amuser. Alors, effectivement, le roi de coupe, c'est celui qui veut jouir de tous ses sens, de tout ce qu'il a en fait. Si vous voulez, il a fait le chemin et maintenant, il veut juste profiter de la vie. Il veut se sentir bien, il veut être en harmonie. Il veut être à l'équilibre, il veut être aimé, il veut aimer. Voilà, le roi de coupe, c'est celui qui veut profiter de ce qu'il a produit, fait ou en tout cas de la vie. Ça, c'est sûr. Bon, très bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. Deux de pentacles. Alors, le deux de pentacles, c'est le fait de concilier deux choses qui ne sont pas conciliables. C'est aussi le fait de voir ce que l'on a entre les mains, les outils qu'on a aussi. Donc ici, en gros, je dirais qu'il y a deux choses. Soit il y a une situation qui est décevante parce que vous auriez aimé profiter. Soit il y a une opportunité qui se présente et vous devez la saisir, mais vous ne savez pas trop bien si vous devez y aller ou non parce que vous n'aviez pas prévu à ce moment-là de l'année de vous, j'allais dire, prendre la tête avec des choses, oui, avec des décisions ou avec des problématiques ou avec quoi que ce soit. Puisque le roi de coupe, il a vraiment envie de la vie facile. Bon, on va regarder quel est l'événement. Le set de coupe, eh oui, donc on est bien face à des opportunités ou des choix avec le 2 de pentacle. Donc le set de coupe, c'est, il va falloir que vous soyez en mesure de reconnaître l'option la plus positive, celle qui sera la plus adaptée, celle qui regorgera le plus de potentiel. C'est vraiment le fait d'étudier tous les possibles, le set de coupe. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous n'y voyez pas bien clair dans plusieurs opportunités qui se présentent à vous et ce n'était pas vraiment le moment, vous n'aviez pas prévu de faire ça maintenant. Allez, quel conseil ? L'impératrice, prenez vos responsabilités, communiquez, prenez les choses en main. Ne soyez pas passive ou passif, ne soyez pas attentiste non plus. Avec une impératrice en conseil, on vous demande vraiment de faire les choses. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre les choses en main. Si la roue de fortune se présente, c'est-à-dire une opportunité, s'il y a un mouvement à suivre, l'impératrice vous impose de le suivre. Vous ne pouvez pas, alors, vous pouvez toujours, attention, on a le choix, vous pouvez décider de ne pas suivre l'impératrice. Mais sachez que la résultante ne sera pas celle que vous attendez. C'est-à-dire que si vous attendez que les choses se décident par elles-mêmes, eh bien, ce ne sera pas vous qui serez aux commandes. Donc, ce ne sera pas forcément ce qui vous convient le mieux. Allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La tour, ok. Alors, je vais dire dans les deux extrêmes. Il va mieux éviter de prendre des risques, mais je dirais plutôt de prendre le risque de ne pas prendre les choses en main. Donc, il vaut mieux éviter de rester en arrière. Il vaut mieux éviter de ne pas se mouiller. Et par ailleurs, il vaut mieux éviter aussi de tout bousculer et de ne pas réfléchir. Ok. On pourrait avoir de l'impulsivité avec un roi de coupe et avec une impératrice conjuguée. Bien, bien, bien. Alors, on va voir un petit peu la suite au niveau émotionnel. Parce que j'ai l'impression que ça va être difficile pour vous de tenir une humeur. Balance émotionnelle novembre 2023. As de pentacle, il y a quelque chose qui se présente. Il y a quelque chose de prometteur. L'as, c'est vraiment cette notion du démarrage, de la graine pleine de potentiel. Vous voyez, imaginez toujours une graine avec l'as. C'est-à-dire que tout est concentré dans une proposition, dans un événement, dans une opportunité quelconque. Et tout est à faire. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit avec l'impératrice qu'il faut prendre les choses en main. Parce que l'as ne se déploie pas si on ne fait rien. C'est à vous de mettre en œuvre vos qualités, vos compétences pour déployer le potentiel qu'offre l'as. Matériellement, qu'est-ce qu'on a ? 8 d'épée. L'impression qu'il n'y a pas d'issue, pas de solution. C'est ça, en fait, le manque de visibilité. C'est que je pense que vous le voyez, l'opportunité. Vous la voyez. Mais vous vous dites comment je fais. Comment je fais pour... Déjà, comment je fais pour choisir la meilleure ? Comment je fais pour prendre les choses en main ? Je ne vois pas concrètement comment je pourrais faire. 8 d'épée, c'est le manque de confiance en ses capacités à faire quelque chose, régler une situation. Quoi qu'il en soit, le 8 d'épée, c'est vraiment cette notion d'avoir quelque chose devant les yeux et de se dire, ben, voilà, je n'y vois rien, je n'y vois rien. Alors que, ben, enlever le bandeau pour y voir plus clair, allumer la lumière, se retourner, voir les choses sous un autre angle. Tout ça, sont des choses qui n'arrivent pas à l'esprit du 8 d'épée. Parce qu'il est pris. Il a, on va dire, le nez dans le guidon. On passe tous par cette posture du 8 d'épée dans une situation ou dans une autre. Mais là, en tout cas, très concrètement, vous ne voyez pas comment développer le potentiel de l'as de denier. Bon. Alors, on vous dit, prenez les choses en main, mais ne bousculez pas tout. Et ne restez surtout pas inerte avec cette tour. Étudiez les différentes options. Et vous en êtes où dans votre chemin de vie ? 9 de coupe. Allez vers votre rêve, vers votre idéal. D'accord. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que j'imagine de mieux pour moi. C'est mon rêve. Donc, vous en êtes à concrétiser ou à mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rendrait ou rend heureux ou heureuse. Vous en êtes où à la fin du mois, les balances ? Roi d'épée, vous êtes raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Comment ça se fait ? Vous êtes raisonnable. Le roi d'épée, lui, il fait vraiment en fonction de son intellect. C'est-à-dire que là, il ne suit pas son cœur, il ne suit pas ses envies. Il y a un plan, il y a une stratégie, il faut la suivre. C'est vraiment l'intellect à l'état pur. Donc là, j'avoue que je suis un peu perplexe parce qu'on a du 7 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a de l'affect dans votre situation puisqu'en plus, on a l'as de denier dans l'émotionnel. Vous êtes en roi de coupe et vous finissez le mois en roi d'épée. Moi, je crois que c'est parce que vous n'y voyez pas clair. Donc, en fait, vous vous rattachez à la raison et vous manquez de confiance en vous, dans votre capacité à réaliser ce qui vous tient à cœur. Et donc, hop, on vient se rassurer dans le mental, dans la logique. Bon, pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne option. Ça veut juste dire que c'est comme ça. Bon, on va aller voir un petit peu la suite. Je suis curieuse de voir comment ça se goupille dans les différents domaines de votre vie. Donc, on va garder ce 9 de coupe, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder le roi d'épée juste en dessous pour nous souvenir que c'est le mental qui gagne sur ce coup-là. Hop, on a le matériel et l'émotionnel. On va regarder tout de suite dans la sphère socio-professionnelle ce qui se passe pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit ? Reine de coupe. Reine de coupe. Alors, sur le plan professionnel, vous êtes à l'écoute, bienveillante, bien... Alors, oui, parce que c'est une reine bienveillante ou bienveillante. C'est l'énergie, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Donc, la reine de coupe, pareil, vous avez envie peut-être de vous installer dans quelque chose de plus confortable, de plus doux pour vous. On a une recherche. Alors, ça va avec ce roi de coupe qui, finalement, veut du bien, veut du bon, veut du plaisir. Et au niveau professionnel aussi, vous avez envie de construire quelque chose autour de vous qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous plaire, qui va être en harmonie avec l'environnement. Ça veut dire peut-être une bonne entente avec vos collègues, si vous en avez, avec vos clients, si c'est une démarche commerciale. OK. Voyons ce que vous voulez. Le monde. OK. Progresser, évoluer, aller de l'avant. Donc, vous avez peut-être une opportunité professionnelle qui vous permettrait de progresser ou, en tout cas, d'aboutir à quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre. Ça peut être un simple projet à l'intérieur de votre activité actuelle. On n'est pas obligé de tout changer. En tout cas, vous avez envie d'atteindre un objectif. OK. Bon. Alors, effectivement, peut-être qu'on vous dit que sur le mois de novembre, vous allez avoir l'opportunité d'atteindre votre objectif, mais que comme vous êtes davantage centré sur votre bien-être et sur l'environnement affectif, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir envie de fournir des efforts. Mais à la fin, avec ce roi d'épée, vous vous raisonnerez et vous ferez ce qu'il faut. En gros, on pourrait imaginer ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Est-ce que vous arrivez à aller vers cette ouverture ? La tour, encore. Alors, elle était sortie en ce qu'il ne fallait pas faire. Bon. Les balances, attention à l'explosion sur le mois de novembre. D'accord ? Attention à votre... C'est impulsivité, le mot qui me vient encore. C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est peut-être pas votre caractéristique première, quand même, l'impulsivité. Mais là, on a l'impression que vous pourriez quand même... Oui, que vous pourriez bousculer les choses. Alors, la tour peut aussi être une prise de conscience intellectuelle. Ce n'est pas forcément qu'on va mettre le bazar dans sa vie. Ce n'est pas forcément qu'il va y avoir un événement étonnant ou... Pas étonnant, pardon. Inattendu et que, hop, catastrophe, tout s'écroule. Non, je pense qu'ici, vu qu'on a une sortie pas trop mal du tirage, je pense surtout que c'est une prise de conscience ou alors que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Bon. Quel est le conseil ? On va voir. Si on vous demande de temporiser, c'est peut-être parce que ça ne vous amène pas un beau résultat. Alors que si on vous dit de foncer, c'est que le résultat est plutôt positif. Allez. Quel est le conseil ? Trois de deniers. Bon. Alors, effectivement, on va rester sur la notion d'impulsivité. Essayez de modérer. Vous avez des envies d'harmonie et d'aboutissement. Vous avez des envies de progression, vraiment. Mais vous allez peut-être ne pas trop savoir comment faire. Et il se pourrait que vous cédiez. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous pourriez céder sous la pression. Si on vous dit, voilà, il y a une opportunité, vous êtes obligés de vous décider. Et vite, ça va être, ça va vous mettre un peu en difficulté. Et vous pourriez, en fait, prendre une décision surprenante, rapide et pas réfléchie. Vous voyez ? Bon. Donc, on vous dit avec le Trois de deniers, pensez à ce qui est déjà construit. Continuez à évoluer sur ce qui est déjà là. Voilà. On vous dit de ne pas tout remettre en question, en gros. Et ce qu'il ne faut pas faire, un roi de deniers. D'accord. Alors, le roi de deniers, deux aspects. Soit il est complètement figé dans ce qu'il a construit et il ne bouge pas. Donc, on vous dit, il n'est pas non plus bon de rester dans l'immobilisme. Mais le roi de deniers, aussi en négatif, il peut se mettre en difficulté. Donc, ici, au vu de la tour, peut-être que pour certains, la tour, ce sera, allez, hop, je bouleverse les choses et tout va bien. Et pour d'autres, ben, j'ai succombé un peu à ma pulsion et j'ai mis le bazar. Là, en tout cas, le roi de deniers, il vous dit, ne restez pas dans la passivité totale et de peur de changer les choses. Il va falloir aller quand même modifier des choses ou demander ou saisir l'opportunité ou décider. Ça va vraiment dépendre de vos situations. Mais ne mettez pas non plus tout en danger et pensez à ce que vous avez déjà construit et ce qui est stable. Voilà ce qu'on vous dit un peu sur la sphère professionnelle. Donc, allez chercher ce que vous voulez. Allez chercher la finalité de ce que vous avez mis en place. Bougez-vous un peu. Prenez les choses en main. Mais ne remettez pas non plus tout en question ou ne rentrez pas dans l'art de vos interlocuteurs ou de la situation. Bon, très bien. On va aller voir ce qui se passe sur le plan matériel. Donc, on avait vu que très concrètement, vous étiez en 8 d'épée et que vous ne saviez pas trop bien comment vous pourriez éventuellement trouver des solutions. C'est pour ça que je vous dis, je pense que, en fait, ça va vous pousser un peu dans vos retranchements, cette affaire, et que vous pourriez subir un peu d'impulsivité. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit sur l'aspect pratique ? Quatre de pentacle. Ah, ouf ! Sur l'aspect pratique, vous êtes plutôt dans une dynamique de conservation, de protection. Ok. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Deux de coupe. De l'aide, du soutien. Vous voulez peut-être trouver, effectivement, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner, vous soutenir dans ce qui est vos contingences matérielles, vos problématiques matérielles. Donc, avec le deux de coupe, on a envie de traverser ça avec quelqu'un. Voilà. Ou on peut avoir envie de construire quelque chose à deux aussi. Ok. Vous obtenez quoi ? Sept de bâtons. Très bien. Bon. Vous êtes en chemin. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se construisent. Et vous défendez votre territoire. Mais attention, parce qu'un sept de bâton avec un huit d'épée, pardon, c'est plutôt je tiens bon sur mes positions, comme quoi je ne trouve pas de solution, je ne peux pas. Ok. Bon. Alors, votre tirage est un peu comme celui des vierges. Il n'est pas facile facile. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a plein d'aspects. Et donc, on est vraiment sur des choses un peu complexes. Surtout sur du général, parce que dans une situation précise, on fait des liens. Là, je ne peux pas faire des liens et des choses bien précises, puisque ça va toucher des domaines différents pour chacun. Donc, c'est assez complexe. Le conseil, c'est l'as de denier. Encore une fois, déployer le potentiel. Il y a quelque chose qui va émerger. Il y a de toute façon une opportunité pour vous sur ce mois de novembre de déployer quelque chose. Déjà sur le plan pro, sur le plan général et ici sur le plan matériel. Mais seulement, il y a comme une limitation, comme une croyance limitante que ce n'est pas possible ou que ça va être compliqué. C'est pour ça que vous cherchez des appuis et que vous essayez de, malgré tout, d'évoluer, d'avancer et de défendre votre territoire. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Set de coupe. Ne pas étudier les autres options. Voilà. Vous ne concentrez que sur une seule chose. Ici, le set de coupe, il vous dit clairement que si vous oubliez qu'il y a d'autres possibilités, c'est exactement ce que fait l'huile d'épée. Il oublie qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres issues. Eh bien, vous ne trouverez pas l'issue. Vous resterez à défendre une position qui n'est finalement pas accessible. Et donc, déception ou échec. Mais là, on vous dit, pensez qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres options, d'autres opportunités ou d'autres voies. OK. Donc, très concrètement, j'ai envie de vous dire que vous, ce que vous voulez, c'est être en lien avec l'autre ou faire des choses avec, de construire des choses en lien. Mais on vous dit, en fait, que votre posture est trop bloquante. Bon. On va aller voir sur le plan relationnel affectif. On avait, on avait l'as de pentacle. Donc, encore une fois, du potentiel, une opportunité. C'est un cas où on n'est pas compris. Allez. Quel est votre état d'esprit sur la sphère affective et émotionnelle ? Le pendu. Votre état d'esprit est de prendre du temps pour réfléchir et voir les choses sous un autre angle. Bon. Alors vous, il y a une opportunité qui se présente et vous dites, hop, surtout, il est urgent de ne rien faire et de réfléchir. Alors, très bien. Qu'est-ce que vous voulez ? As de coupe. Vous voulez mettre au clair votre intuition, votre envie. Vous avez envie de déployer vos sentiments. Bon. Il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir l'envie de relancer des choses, d'un renouveau. Il peut y avoir aussi la nécessité de réfléchir à ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur ? Ok. Vous arrivez à quoi à la fin du mois de novembre ? Le cavalier de denier. Vous êtes en train de faire des efforts pour arriver à. Alors, arriver à, à ce qui va se présenter pour vous et ce que vous allez mettre en œuvre. Ce sera différent pour chacun de vous. Vous en êtes quand même à aller vers votre rêve, là, ici. Neuf de coupe, on est dans l'affect. On est dans l'émotionnel. Enfin, plus dans l'affect et le relationnel que l'émotionnel. Mais c'est lié. Donc, neuf de coupe, c'est j'en suis à un instant de ma vie où je veux aller vers mon épanouissement, mon plaisir, mon bien-être et ce qui est le mieux pour moi, mon idéal de vie. Et ici, vous prenez le temps de vous mettre à distance, de réfléchir pour voir ce qui, effectivement, pourrait germer de cette envie. Et à la fin du mois, vous êtes en chemin. Vous commencez. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se résout sur ce mois de novembre. Alors, on a, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand je regarde votre tirage de l'année, je vous conseille d'aller le regarder si vous voulez remettre tout en perspective. Vous finissez avec un dix de coupe. Le dix de coupe, c'est l'étape d'après. Le neuf de coupe, c'est je vais vers mon idéal. Et le dix de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. J'ai tout ce qui me rend heureux ou heureuse dans ma vie. Donc, on voit bien que le mois de novembre est le théâtre d'une transition bien plus que d'un aboutissement. Et d'une transition qui va vous demander, peut-être, de prendre un peu les choses à bras le corps. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a l'opportunité de, et vous, vous hésitez. Alors, c'est bien légitime, aucune critique de ma part. Ce n'est pas toujours facile de savoir reconnaître une opportunité, d'être certain de ses choix, de se dire, c'est cette option-là que je vais choisir plutôt qu'une autre. Ou je vais me mettre en mouvement et je vais prendre des risques. Enfin, voilà, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, on voit que le mois de novembre va quand même vous servir de réflexion sur ce que vous êtes en train de devoir naître ou de devoir développer. Eh oui, neuf de denier. Vous avez besoin d'en apprendre. Et on vous conseille d'en apprendre encore plus, d'essayer de trouver les façons de faire. Alors, en enlevant votre bandeau sur les yeux du 8 d'épée, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être d'autres choses que ce que vous connaissez. Mais le neuf de denier vous demande d'aller acquérir du savoir et de la connaissance. Encore ce roi d'épée. Encore ce roi d'épée ici. Et on vous dit, alors dans la sphère affective et relationnelle et sentimentale, attention au roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il ne vous amène pas au neuf de coupe ni au dix de coupe, lui. Il vous amène à une bonne justice, à un bel empereur. Il vous amène à quelque chose de raisonnable. Mais il ne vous amène pas vers le dix de coupe, vers la réalisation, l'ouverture totale. Alors, il faut l'utiliser dans une certaine mesure. Il faut être lucide, il faut réfléchir, il faut utiliser bien sûr votre intellect. Il ne faut pas juste être dans l'impulsivité du cœur. On a bien vu que ce n'était pas la bonne solution. Tout à l'heure, je vous disais, il y a beaucoup d'impulsivité dans votre tirage. Mais là, on vous dit sur la sphère affective, ce n'est pas une bonne chose d'être en roi d'épée. Il faut nuancer un peu ce roi d'épée avec probablement un petit as de coupe et un neuf de coupe. Bon, les balances, ça va être un peu le bazar sur le mois de novembre. Vous allez être un peu en balance, justement, entre ce que vous pourriez faire avec ce qui est là et vos craintes, vos peurs. Et cette peur aussi peut-être de ne suivre que des chimères. Bon, on va voir. On a quand même l'impression que vous allez vous raccrocher à la raison. Alors, est-ce que ce sera une bonne chose ou pas ? Ça, ça dépendra encore une fois de chacun et de la situation de chacun. Mais là, en l'occurrence, sur l'affect, on vous dit que ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la bonne option que d'être juste dans le roi d'épée qui tranche de façon intellectuelle. Ok, bon, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois au niveau de la forme et de l'énergie. Il se peut que vous soyez quand même un peu fatigué avec tout ça. Allez, voyons. Hop, quatre de bâton. Ça va, ça va, ça va, vous gérez. Vous gérez, stabilité affective et émotionnelle. Vous allez réussir à finalement vous contrôler. Donc, on va frôler à chaque fois la maison de Dieu, mais on ne va pas aller la mettre en œuvre. Très bien, bravo. As de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité aussi. Ok, bon, moi qui pensais que vous alliez être fatigué, pas du tout. En fait, ça vous fait sortir un peu l'énergie. Et page de coupe. Page de coupe, ok, on a aussi du dynamisme. Bon, avec un page de coupe, on peut aussi présumer un peu de ses forces. Donc, ok, très bien, sur le mois de novembre, vous tenez le coup. Vous êtes plutôt fringant. Attention, le page de coupe me fait dire, ménagez-vous quand même parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez cloué au lit par un petit virus qui viendrait vous obliger à l'arrêt en décembre. Parce qu'ici, on vous dit, si vous présumez de votre énergie et de vos forces, vous allez cramer vos barres d'énergie très vite et vous allez être KO en décembre. Alors, KO, ça veut dire baisse de forme, voilà, peut-être sensible aux petites maladies hivernales qui vont traîner et un petit coup de fatigue ou le besoin de s'arrêter un peu. Donc, attention à ça. Malgré une bonne énergie sur le mois de novembre, ménagez-vous, voilà, ménagez votre monture afin d'aller loin. Bon, les balances, vous allez traverser un mois de novembre assez intense, me semble-t-il. Je vous souhaite bon courage. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir peut-être un peu plus clair ou à comprendre les enjeux. Les conseils sont toujours utiles à entendre. Maintenant, vous en ferez exactement ce que vous voulez. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez me retrouver régulièrement. Et cliquez sur la clochette pour être notifié de mes sorties de vidéos. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501